bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc on pense à la dernière fois de World Food Wargame Red Dragon et cette fois-ci nous allons continuer notre débarquement et nous allons faire, attendez faut que ça mathématique, Matsuza, Matsuza donc comme une fois c'est encore une bataille de débarquement parce que, chose très importante quand vous faites des choses, mon opération a comme il est, faut que je débarque en premier puis après je fasse les batailles des troupes aéroportées, dans le cas où je perds la bataille des troupes aéroportées, ils peuvent se replier vers un secteur naval mais inverse n'est pas vrai si je fais dans l'autre sens c'est pas possible, il y en a qui sont encerclés qui vont mourir et ici je fais tout de suite préparer déjà mon débarquement et mes deux strade, Esra c'est aussi amphibie donc vraiment bon point ça ça va ça va, Esra c'est là, les nanouska ici ici le commandant il est, il est, il est, il est ici le commandant mais pourquoi en fait je préférerais utiliser cette reconnaissance parce qu'il y a des optiques bonnes alors qu'autre type de reconnaissance, des optiques moyen tout simplement petit chanceux le commandant je sais que t'es là donc je t'aurai ça c'était la map de la bêta une des maps de la bêta une map que j'adore un camp débarque A, un camp débarque ici il y a tout, il y a des batailles navales et des batailles terrestres donc nos troupes d'infanterie on va tout de suite aller au vif du sujet, ça veut dire capturer Yamanpuchi enfin la route verte voilà Yamanpuchi c'est là qu'on va tout de suite, c'est là toute utilité des... la domination navale sur les maps polyvalente enfin quand je dis polyvalente terrestre et navale c'est que ces navires là je vais s'imaginer il y a un camp au nord et un camp au sud c'est vrai que si vous débarquez au sud, vous prenez l'archipel là vous pouvez en gros bloquer grosso modo tout là inversement si vous arrivez là, vous pouvez bloquer toutes les lignes de renfort ici et c'est en fait l'importance des... c'est là toute l'importance de la domination navale c'est vraiment ce que j'adore c'est qu'à la fin vous combattez durement pour comprendre le contrôle des flots une fois que vous dominez tout ça bah... vous êtes un peu maître tout simplement donc alors il y a un commandant... le commandant il est là il y a un commandant il sera dans les forêts là faut juste que je me rappelle exactement où il est on va le retrouver, ne vous inquiétez pas et maintenant je peux envoyer mon BRDM machin bidule c'est ce que je vous disais pour couper l'île de renfort ça c'est pratique c'est ce que je vous disais pour couper l'île de renfort ça c'est pratique c'est parti, c'est parti, c'est parti ! c'est parti, c'est parti ! il est là il est sur là, c'est parti ! c'est parti ! c'est parti, c'est parti ! c'est parti ! voilà pas tout ça... Voila, ça m'étroule de son plus résistant Et ben là, je sais plus où est le commandant sur Dimitri Ça doit être un commandant d'infanterie d'être là Je vois plus que ça parce que j'arrive pas à le trouver Voila, c'est très important en fait d'avoir les navires assez proches pour bombarder les côtes Parce que vous coupez une fois que vous avez pris le secteur là, il faut empêcher les renforts d'arriver par ici Et vos navires s'en occupent très bien Et j'ai de la chance, il n'y a pas encore de chars qui sont arrivés Et j'ai de la chance, il y a pas encore de chars qui sont arrivés Parce que d'habitude je me tape des chars C'est étrange si je ne me tape pas On s'en fiche, on va en profiter Voila Voila Oh bah il arrive pas à voir ce commandant T'arrives pas à aller la voir T'arrives pas à faire le sniping, tu devais changer de position J'ai pas besoin de plus que mon groupe de débarquement initial J'ai pas besoin de plus que mon groupe de débarquement initial Et voilà Bon Bataille très rapide Comme on peut le constater Et encore une fois j'ai tout détruit On va en profiter Maintenant on va se faire Hiroshima Aïe J'aurais espéré être sur Bravo en fait C'est pour ça que j'y ai Mais c'est pas grave Mais c'est pas grave On va faire cette bataille On va tenter d'en sortir comme ça Je pense que je fais une connerie en faisant ça Mais parce que là mon armée est encerclée Si je perds je perds l'armée Mais bon C'est que je... Encore C'est pas encore l'armée qui me fait le plus peur Celle-ci je pense à rien pour la sauver Un peu de VDB partout C'est tout T'as 15h connaissance c'est vraiment un cadeau C'est tout Voilà Et maintenant il faut attendre que les ennemis viennent sur nous Ou que j'aille récupérer le secteur sud J'ai l'impression que les ennemis n'étaient pas totalement au nord Donc si c'est le cas C'est pour ça que j'ai pris deux commandants Un commandant d'infanterie pour tenir le secteur Et un commandant d'infanterie pour tenir le secteur Un commandant d'infanterie pour le secteur Et un commandant en véhicule Pourrait capturer Souyam Un commandant d'infanterie pour tenir le secteur J'ai pas de char Ça c'est un autre défaut Mais ça on s'en fiche C'est pas plus grave Je peux récupérer le secteur sans aucune défense C'est bizarre Mais on va en profiter En fait le point positif que j'ai C'est que je sais que le commandant est planqué ici Il est toujours planqué dans ce bois ici Et ici il est toujours planqué dans ce bois Je les ai jamais vu à un autre endroit en fait Après il faut avoir de la chance sur les roquettes Je suis d'accord Et la bataille d'avant on a pas eu trop de chance Mais bon Je sais pas bon Je sais pas Parce que dans une bataille on a peu de chance Il faut abandonner la histoire Je suis de plus une zone rétrécite Lino Euh euh nona C'est vraiment des très très bonnes pièces de mortier Donc d'artillerie euh court portier C'est pas le cas C'est pas le cas Je suis d'accord Aucune troupe, bon à part un petit bataillon de chars, mais nous attaquer c'est bizarre Une mise doit attendre qu'on attaque, dans ce cas là on va attaquer Une roquette et pas de destruction, c'est génial Il n'y a pas de bug Car avantage les unités amphibie Bon par contre qu'ils puissent monter ça, je trouve ça pas normal mais... Mais bon, on va dire qu'on a rien vu Qu'est-ce que vous avez monté ? Vous avez monté, vous avez monté, vous avez monté le transport Vous allez sûrement vous tomber en panne sèche, avec mon bug Monté le temps de bataille écoulé et tour vu, et tour eu, zéro combat Ça par contre, c'est vraiment fort Donc là l'ennemi vraiment, il est en train de me surprendre C'est la première fois que je vois, ne rien faire du tout Ah j'ai chapeau pas à l'IA parce que... Si on peut entrer à l'IA, on peut entrer à l'IA, on peut entrer à l'IA Les policiers sont prêts Si on peut entrer à l'IA, on peut entrer à l'IA Si on peut entrer à l'IA, on peut entrer à l'IA Surtout que c'est une IA très difficile, on est à la dernière campagne, c'est... Les policiers s'empirent Qu'est ce qu'on a fait, sazaki ? C'est un truc sur la palme ! C'est quelque chose d'autre, ça! Comme prévu C'est pas mon pied ! ... Ah, le lit-tug-burle, qu'est-ce qui est... ...énervant... ... ... C'est vraiment un très très bon basse-bocale. Donc, point d'abuser. Bon, défaite la fin de naissance. Parfait. Donc, vous, maintenant, vous pouvez monter là-haut. C'est sûr que ça va être vers le haut, pour le revoir. ... 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 pris si on a déclapé ses armes sera présenté pour commencerment déployer vos propres appareils je suis vraiment surpris ouais toute leur toute leur armée à 6 de morale et je veux pas pourquoi ils sont repris en fait en fait il n'y a aucune raison qui on a fait un match nul on avait même moral j'étais à 6 il était à peu près à 6 peut-être 5 niveau moral on était vraiment similaire niveau moral on peut pas se départager niveau moral bon d'accord et on fait un match nul donc c'est dire qu'aucun des camps a perdu mais l'ennemi a perdu toute son armée ça je comprends pas je ne comprends pas comment est-ce possible de gagner bon je vais pas me plaindre mais c'est pas normal c'est ça que j'ai envie d'essayer de vous expliquer c'est pas normal qu'on gagne une bataille qui est match nul pratiquement aucun des gars dans la bataille qu'on a fait avant aucun des camps avait gagné bref c'est le jeu on va dire que c'est normal alors pas ce que je me pose plus de questions maintenant il y a tout qui va pas on va dire ouais c'est normal du point un nico de ce coût mon série que de ce coup tout on va dire que c'est normal un peu de temps on va dire que c'est parti on va dire qu'on va dire qu'on a pas Nous pouvons entrer à l'arrière, toi et toi, tu peux ! Ah, il y a de l'infanterie, enfin des hélicos, et je n'ai pas envie qu'on me fasse un deuxième coup, ah, pas de bataille. Je trouve une fois, ça suffit. Ah, en fait, tout vient par au sud. Je pensais que tout allait venir par une heure, mais en fait, tout vient par au sud. Eh, faut pas que je perds mes... J'ai deux ziggas, mes ziggas sont ma seule chance contre les hélicos. J'ai deux ziggas, mes concours, j'ai ramné là. Eux, j'ai ramné là. C'est pas grave des pires ATGM, oui, c'est de 16 AP, donc c'est plutôt bon en ATGM, ça. Taxi, taxi, j'ai casse voulez ! Et voilà, la panne sèche. La panne sèche, je l'attendais en fait. Je savais qu'il allait tomber en panne sèche. C'est des véhicules qui n'ont pas d'autonomie, ils tombent plus en panne sèche sur cette map. J'ai mis en panne sèche! Je mène les Je vais bouger ça parce que mes igra j'en ai besoin un. Ah qu'est-ce que j'aime mes ennemis qui tombent en panne sèche. On revient, on revient des gavés de la porte d'âme. Et voilà ! Mon commandant est encore en vie, c'est pas grave. Beaucoup de concours avec ça, j'ai perdu la moitié de mes ATGM. C'est les ATGM Amphibie, hein, ils sont fous. Bon, alors où nous en sommes ? Voilà ! Parfait, mes igliens font rouleur. Et comme je vous parlais qu'ils faisaient souvent peintre sèche avec ces véhicules-là. Je crois que c'est normal, les unités de spam c'est souvent ça, c'est une faible autonomie, faible puissance de feu, mais voilà. Et en même temps, ils ATGM, quand ils stabent des transporteurs, souvent les AP qu'ils ont est tellement importante que ça détruit l'infanterie dedans. Il y a des calculs, je ne vais pas vous expliquer. C'est pas le but de cette série. On va, on fait un mouvement de rotation, on met un petit mouvement. Ah, j'ai perdu un transporteur digue. En tout cas, bon, je réparerai, je rééquiperai les bataillons comme ça, c'est pas incroyable. Ça, c'est bon. Et voilà. Quatre ravitaillements sans rien faire. Ah si, j'ai fait une chose, juste des fruits. Et là, normalement, je suis pile à p... Voilà. Oh, vous avez des poignées dans mon espèce. Ah, ils sont là, dans mon espèce. Ah, ils sont là, dans mon espèce. Ils sont là, dans mon espèce. Ils sont là, dans mon espèce. Tout ce que vous pouvez. Bon, on a plus d'envitaillement. Vous voyez, ils tombent en pannes, ça, je suis au même endroit. Tous, tous. Taxi, taxi, vous avez-vous ? Bon, on va, on va, on va, on va. Les guerres, ils sont là. C'est pas mal pour ça, ils sont là. Je ne peux pas faire mon espèce. C'est la fête ? Je veux voir, je sais pas. Non, je parlais, c'est la fête. Je veux voir. Je veux voir. C'est la fête. C'est la fête. Jusqu'à l'air, j'ai l'impression que j'ai l'air Et pourquoi ce truc ne me rends pas ? Les règles, sœur Que nouveau, sœur ? Nous nous en remerons. C'est parti ! Je me souviens que vous nous nous laissez tranquiller. C'est parti ! C'est parti ! Je ne sais pas si je me remercie de témorragique, je me remercie de pétir. Voilà, terminé. Et en restant, les batailles. Là, je ne comprends pas. C'est une destruction qui ne devrait pas avoir lieu. En fait, celle-là, non, elle n'a pas à avoir lieu. Non, j'ai raison, elle n'a pas à avoir lieu. Bon, on va faire encore cet affrontement, on fera fin de tour et on s'arrêtera. Je préfère faire une vidéo un peu plus longue parce que c'est vraiment le moment plus long de la partie. Les premiers tours sont vraiment très très longs sur cette carte de campagne. Ma stratégie fait que ces tours sont... J'aimais autant dire ça comme ça parce que... Il y a d'autres stratégies qui font que les tours sont très très rapides. Mais bon, c'est moins efficace. Alors voilà, bien évidemment, un bon bataillon d'infanterie dans une ville, rien de mieux. Et c'est là qu'on serait super content. Je ne sais pas si ça se dit, ça ne va pas se dire. Si, on avait un bombardier ! 40 points avec l'unité, vous comprenez pourquoi, c'est très rentable de les détruire. Surtout que plus tard... Bon, je vais vous expliquer en fait pourquoi je fais ça. Parce que je pense que pour certaines personnes, ça fera un peu de clou. Il faut savoir que les américains viendront renforcer les positions japonaises. Pour chaque aérodrome en ville, des bataillons arriveront dessus. Donc plus vite vous prenez un grand nombre d'aérodromes, plus vite... Plutôt, plus vous prendrez d'aérodromes, moins de remport américains arriveront. De ce côté-là, c'est plutôt simple. Donc mon but, c'est de rapidement prendre les aérodromes. Autre chose aussi très importante, c'est de prendre le plus de terrain possible pour avoir le plus de ressources. Comme vous avez vu, j'ai pris rapidement le port à 15 points, rapidement récupéré le secteur naval qui a rapporté 5. Deux plages qui rapportaient une 2 points, l'autre 3 points. Donc j'ai récupéré rapidement beaucoup d'endroits assez intéressants stratégiquement. J'essaie de récupérer aussi tous les lieux où il y a un réel potentiel de renforcement. En fait, j'essaie de l'expliquer autrement. Tout ce qui est ports, tout ce qui est aérodromes, c'est vraiment juste sur tous les ports. Les aérodromes, c'est important aussi. La capture des ports vous permettra de débarquer votre armée le plus haut, notamment la 2ème Brigade de la Garde, équipée de D80. C'est vraiment de déployer les unités les plus puissantes de votre armée. Donc c'est vraiment important de les protéger. Et c'est vraiment important de prendre ce secteur-là, parce que plus vite on aura accès à ce matériel-là, plus vite on pourra avancer en fait sur les positions de mouvement fortifié. Mais malheureusement, c'est malheureusement pas aussi facile que ça. C'est pas aussi facile que ça. Je pense que les deux victimes, ils auraient très vite deviné que je ferais pas tout ça. Le gros problème, c'est que cette campagne repose sur la vitesse d'exécution en fait. Pour avoir facile de la faire. Toujours pour avoir facile de la faire. J'ai déjà fait un clou, mais il y a les actes pour avancer. J'avais un clou que j'avais pas fait. La toute première fois que j'ai fait, j'ai pris beaucoup mon temps. Comment dire que je me suis... A peine pour prendre par exemple le premier aérodrome. Un mauvais exemple parce qu'un aérodrome c'est normal. Mais pour prendre un aérodrome par exemple, j'ai passé deux tours, deux à trois tours dessus pour tenter de prendre à peine un aérodrome. Techniquement c'est un objectif. Un des aérodromes de départ où vous voyez que j'ai pris de la... J'ai pris tout de suite avec mon invasion initiale. Un que j'ai déjà pris. Et c'est... Voilà, c'est vraiment des petits détails par ici par là qui font qu'au final... C'est plus persec allé de faire comme ça que comme ça. J'pense que vous me comprenez mieux là. Oh là 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 fait effort. On a un bataillon anti... Je suis tombé sur un bataillon de chair. Bon vos Urugu, internet. Bon après on peut aussi déployer les meilleures ATGM du jeu ! C'est vraiment possible. Inscérato ! donc comme vous voyez on a décommé une bonne partie de leur division blindée moi ça m'arrange mais c'est en vitesse très rapide parce que c'est pas que ça commence à s'éterniser mais un peu de toute façon on va affronter que des chars je pense que c'est pas le cas j'ai pas vu que je l'ai vu dans le combat Merci, vous l'avez enfin fait sauter, celui-là. Va quand on s'ajoute, il faut que ça bouge souvent, il faut qu'il se remette en position. Bon, je m'excuse que ce soit en très rapide, mais on ne va pas perdre du temps pour une bataille qui va m'être venu gagner. Plus vite on peut finir, mieux c'est. Très rapide, il reste 6 minutes, enfin 6 minutes in-game. La vidéo va être très longue, tant pis. On va trouver un commandant. Bon, il y a quelques chars ici. On a quelques, on n'a pas trouvé beaucoup. Je ne peux pas y débarquer, je ne peux pas y débarquer. Je n'ai pas pu y sélectionner à temps. Bon, tant pis, j'ai perdu tous mes transporteurs. J'ai pas pu y débarquer à temps. J'ai été en très rapide, bon c'est pas grave. Bon, là c'est normal que j'ai des gommes celle-là. Non, parce qu'il y avait une voie de retraite, donc c'est pas normal que j'aie des gommes. Par contre, ce groupe-là va m'être très utile pour prendre d'assauts ici. Bon, on va s'arrêter là, parce que la vidéo va vraiment être longue. Comme vous voyez, on a déjà capturé une bonne partie de la map. Il reste encore quelques secteurs clés à prendre, notamment ici et ici. C'est les deux derniers secteurs pour moi clés. Parce qu'un qui rapporte 5, un qui rapporte 10. Après, ceux qui rapporte 5 encore. Et globalement, on a capturé tout ce qui est important. Vous voyez, on a encerclé l'aérodrome là. Dans le prochain épisode, on va récupérer cet aérodrome. Ah, on va récupérer. On va le massacrer. On va mettre en boss et en ronde. Ah, j'ai dégommé la division là. Donc on avancera là. Ici, l'aérodrome le plus dur à prendre. Je vais pas vous mentir, c'est celui-là. Parce que je vais prendre en téléchar. C'est l'équivalent des M1 Abrams. Voilà, tout simplement. Il faut vraiment se méfier ici. Donc ce sera vraiment une zone dure à prendre. Bon. Il suffit que je ravitaille encore un peu cette armée là. Un groupe délicat, ça ira. Il faut que je prenne IO. IO est peut-être la zone la plus importante à prendre. Une fois que vous aurez pris IO, vous aurez en fait pris l'île là. C'est pour ça aussi que j'ai rapidement détruit les endroits là. Parce qu'il y avait des groupes aéroportés en les détruisant. Ou ils empêchaient de revenir ici. Enfin, pendant un certain temps. Donc vraiment très important ici à prendre IO. On peut regarder vite fait et se louer la préparation de la bataille. Donc 4000 points de destruction, j'en ai 2200 avant. L'ennemi aura énormément de tanks. Qui tombent rapidement en cours d'essence. Moi je resterai sur cette position là, je vais pas vous mentir. Et j'essaierai de les gommer plus zélico. Une fois zélico détruit, c'est vraiment tranquille ici. Bon, quoi que en soit, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Que vous avez passé un agravement en ma compagnie. D'ici la prochaine fois, je vous dis, portez vous bien. D'ici là. D'ici la prochaine fois. Et à ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501